C'est la première fois que je m'exprime publiquement en étant en colère, mais là j'ai des choses à dire. J'en peux plus, j'en ai marre. Chaque semaine, chaque semaine sur Twitter, sur Instagram, même sur Snapchat, sur Youtube, je vois des influenceurs, parce que c'est pas des créateurs, arnaquer leur communauté, leur mentir, faire des placements de produits cachés, des placements de produits illégaux pour l'argent. Et ces gens-là, ils font le buzz, ces gens-là, ils sont suivis, ces gens-là, ils sont appréciés, parce que leur communauté ne se pose pas les bonnes questions, elle les remet pas en question, parce que si la personne est un peu drôle, alors ça peut pas être un escroc. Si la personne a 100 000 ou 1 million d'abonnés, bah, ça peut pas être un arnaqueur. Mais j'en vois tout de les semaines. J'ai fait 4 ans de Youtube, je connais les rouages, puis y'en a qui sont même pas bien dissimulés, y'a même des mecs contentés de nous vendre des faux masques pendant le confinement. C'est quel niveau de fils de puterie ? Comment ça se fait que ces gens-là, ils ont encore des abonnés suite à ce genre de méfaits ? Comment ça se fait que la justice s'y intéresse pas ? Et comment ça se fait qu'à côté, y'a des créateurs qui sont honnêtes, qui galèrent à vivre, mais qui veulent pas vous arnaquer, et bah, qui arrivent pas ? Pendant qu'il y en a qui se font plein de thunes sur votre dos. J'en ai marre, j'en peux plus de voir ça. À chaque fois, on me demande quand est-ce que je vais reprendre Youtube, mais j'ai pas envie de participer à un système qui est en sens des arnaqueurs. Parce qu'on les encense. On les retweet, on les partage, c'est drôle, machin. Mais non, en fait. Ces gens-là se foutent de notre gueule. Ces gens-là, ils ridiculisent le métier de créateur de contenu. J'ai fait 4 ans de vidéos. J'ai fait de l'high tech. J'ai jamais arnaqué ma communauté. Jamais vous pouvez chercher en 400 vidéos, y'a jamais eu un drama. Ça fait un an que j'ai pu faire de vidéos, j'ai jamais fait des trucs pour l'argent. Et l'argent n'est pas le problème. C'est le fait d'arnaquer, de mentir. Et d'être populaire en plus. Et que ça continue, en toute impunité. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît.